Une question de Laurent. Toujours passionnant. Thierry, je n'ai pas lu de message concernant la sclérose en plaques. Que penses-tu de cette affection ? A-t-elle une origine dans la vaccination ? Du point de vue de nutrition, est-ce que les jus d'immuniettes de fruits, etc. pourront renverser le pronostic ? Alors, je vais parler de première main, parce que je connais effectivement des cas de sclérose en plaques et des cas de sclérose en plaques qui vivent sans aucun symptôme depuis puis énormément d'amis. Donc oui, la sclérose en plaques n'est pas une fatalité. Vous l'avez vu, si vous avez bien suivi la vidéo sur les glandes surrénales, dans les glandes surrénales, il y a deux facettes un petit peu. Il y a la sécrétion de neurotransmetteurs comme l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, et puis il y a le côté sécrétion de corticostéroïdes, le cortisol et tout, qui vont jouer beaucoup plus sur le métabolisme. Mais toute la partie sécrétion de neurotransmetteurs, je vous avais dit, ça joue énormément sur tous les systèmes nerveux, ortho et parasympathiques. La sclérose en plaques est une maladie du système ortho et parasympathique. Donc la régénération des glandes surrénales a un effet extraordinaire déjà sur la sclérose en plaques, tout simplement. Donc régénérer les glandes surrénales par les fruits, fruits à queue, il y a des fruits plus particulièrement, c'est-à-dire que la pastèque, les mulons sont des fruits exceptionnels, c'est le pastèque avec proue de pastèque, comme vous le savez maintenant. Ensuite, toutes les plantes toniques, toniques amères, qui vont être utiles pour les glandes surrénales, vont avoir un effet massif sur la sclérose en plaques et vont amener une sérieuse amélioration. Après, il y a des herbes un petit peu plus spécifiques, vraiment pour ces problèmes nerveux qui sont entre le nerveux et le surrénal. J'avais noté en vrac, le Ginkgo Biloba, le Ginkgo Biloba est exceptionnel pour ça. Une herbe aussi qu'on appelle le Gotu Kola, qui est un peu l'herbe des centenaires chez les Chinois, j'en fais pousser d'ailleurs chez moi. L'hétérocoque que je recommande aussi pour les surrénales, elle a vraiment un spectre d'action assez large. L'hétérocoque, Gotu Kola, Ginkgo Biloba, on va avoir des bonnes plantes. Il y a une autre plante que j'aime bien, c'est l'accord calamant, c'est calamatus, acorus, quelque chose comme ça. C'est une plante des marais, c'est une plante semi-aquatique et qui aide beaucoup dans ces cas-là aussi. Alors les causes de la sclérose en plaques, pour moi, la sclérose en plaques est typiquement une maladie environnementale. Environnementale sur le plan alimentaire, environnementale sur le plan relationnel, environnementale sur le plan des polluants, des vaccins. Oui, oui, oui. Tout cela, c'est une dégénérescence nerveuse qui est liée à des facteurs environnementaux. Donc environnementaux, ça comprend tout ce qui fait notre environnement. Et donc le seul moyen de remédier à une sclérose en plaques, c'est une réforme profonde de son hygiène de vie. Donc détoxiner le corps de façon massive avec des fruits. Utiliser les herbes, les herbes astringentes pour régénérer les organes, les tonifier. Donc tonifier les glandes surrénales en particulier. Et tonifier aussi la glande, la glande pituitaire. Donc l'hypophyse. Donc avec les herbes que je vous ai indiquées. Et avec ça, on arrive à des sacrés, à des sacrés, des sacrés résultats. Je connais beaucoup d'histoires de gens qui avaient une sclérose en plaques et qui sont exemples de symptômes. Alors combien de temps ? Ce que j'ai vu, moi, actuellement, c'est 1 à 2 ans. 1 à 2 ans. Mais en 1 an, il y a énormément de rémissions totales. Amélioration, ça va très vite. Mais rémissions totales, je dirais qu'en l'échelle de 6 mois, 1 an, on peut avoir, voilà, ça paraît énorme, ça paraît un peu bolimentaire de foire. Essayez. S'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, qui sont prêtes à tenter l'aventure, bienvenue. Bienvenue dans l'aventure. De toute façon, je crois qu'il n'y a rien à perdre. On passe à faire plaisir à manger des fruits et des plantes toniques. Et le potentiel est vraiment gigantesque. Florence. Je vis avec une sclérose en plaques depuis 17 ans. Waouh ! Pas d'immunosuppresseur. Comme traitement homéopathique, celui du Dr Giffard de Bordeaux. Au niveau alimentaire, pas de viande, très peu de poisson, pas de lait, pas de fromage, sauf celui de chèvre. Je mange beaucoup de fruits, légumes crus quand je le peux, sinon un peu cuits. Des légumineuses, fruits secs bio de préférence. Que puis-je rajouter ou supprimer ? Thierry, par rapport à tes recherches, quelles sont les origines de cette pathologie ? Alors, la sclérose en plaques. Les origines de la sclérose en plaques, on les connaît très 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 peu. C'est une sclérose. Donc, à partir du moment où il y a sclérose, on parle vraiment du niveau cellulaire profond. C'est au niveau cellulaire profond qu'il y a intoxication. Pour moi, la sclérose en plaques, elle ferait presque partie des maladies auto-immunes. Elle correspond à toutes ces maladies de dégénérescence cellulaire que sont Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques. Et on les voit d'ailleurs évoluer ensemble et se développer ensemble. Ce sont trois manifestations différentes propres à des individus, à des contextes de vie différents, mais qui reviennent au même. Ça fait 17 ans que tu vis avec ça et c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop de temps, ça. 17 ans. Alors que, effectivement, la sclérose en plaques se guérit. La sclérose en plaques disparaît. Il y a plusieurs personnes que je connais qui ont développé la sclérose en plaques étant jeunes, qui ont modifié leur régime alimentaire de façon drastique et qui ont vu la sclérose en plaques disparaître. En tout cas, tous les symptômes. Donc, une fois que les symptômes sont disparus, on considère que la sclérose disparaît. La sclérose, c'est juste une congestion. Qu'est-ce que je ferais, moi ? Je supprimerais les légumineuses. Vu que ça fait 17 ans, j'imagine que tu es vraiment bien motivé pour y aller. Moi, je supprime les légumineuses, les céréales systématiquement. Parce qu'à ton niveau-là, il s'agit de décongestionner vraiment, vraiment, vraiment. Si tu peux te passer du fromage de chèvre, ça serait mieux, nettement mieux. Si tu dois le consommer, c'est vrai que le fromage de chèvre, c'est moins pire. À ce moment-là, chèvre crue, mais moi, je le supprimerais. Vu que tu as une sclérose en plaques, je le supprimerais radicalement. Supprimer le fromage de chèvre, supprimer les légumineuses, supprimer les céréales, une quantité de jus de légumes. Je ne sais pas si tu les as introduits, mais je mettrais vraiment une très grande quantité de jus de légumes pour alcaliniser tout le système et pour aider à ce que la cellule élimine un petit peu ces matériaux toxiques. J'utiliserai les plantes pour décongestionner. Un nouveau regard, tu me demandes un nouveau regard. Le nouveau regard, c'est juste que, comme je l'ai déjà expliqué dans la conférence de Lyon, finalement, quand le milieu, quand le liquide interstitiel qui baigne les cellules est tellement engorgé par les toxines, et bien les toxines, les cellules ne peuvent plus sortir leurs produits. Et ne pouvant plus sortir leurs produits, et bien il se passe une intoxication au niveau cellulaire, une dégénérescence au niveau cellulaire. C'est exactement dans ce contexte dans lequel tu es. Donc il s'agit déjà de décongestionner cette lève. Le sauna, les différentes hydrothérapies, le brossage au sec de la peau, la stimulation des émonctoires, l'exercice physique, tout ça, ça en fait partie. C'est un long chemin en fait Florence qui t'attend. C'est un long, mais un beau chemin. Parce que la sclérose en plaques, elle va disparaître, mais avec tout ce qui est corrélé. C'est-à-dire que c'est vers l'état de santé que tu vas aller. La sclérose en plaques, on l'a définie au niveau nerveux, on la localise, on l'analyse de façon localisée. Mais au final, c'est toujours pareil. On parle de cellules, de cellules qui ne dégénèrent. Et pourquoi elles dégénèrent dans leur fonctionnement ? Parce qu'elles ne sont ni alimentées, ni oxygénées, ni en capacité d'éliminer correctement. C'est uniquement ça. Retour aux conditions physiologiques. Donc pour moi, je ne m'arrêterai pas en si bon chemin. Je mettrai tous les atouts de mon côté. Vraiment, j'irai profondément. Franchement, je mettrai vraiment tous les atouts de mon côté. Je n'hésiterai pas un instant. Je te garantis que tu peux voir une modification massive. Si tu veux d'autres détails plus précis, contacte-moi directement et on verra ça ensemble. Bonjour, j'ai une sclérose en plaques et j'ai commencé le tout cru il y a 13 jours aujourd'hui. Depuis, ma marche s'est dégradée. Est-ce normal ? Non, cela m'inquiète. Merci de me dire si vous avez une expérience sur ce type de maladie et votre régime. Je n'ai pas de régime. La marche s'est dégradée. Je pense que le passage au tout cru, surtout si ce tout cru est un tout cru végétalien, c'est beaucoup trop violent. Quand on parle de sclérose en plaques, on parle de dégénérescence de la gaine de myéline qui entoure les fibres musculaires. Dégénérescence de la gaine de myéline, pourquoi ? Parce qu'il y a des attaques acides qui viennent détruire cette gaine de myéline. Il faut reconstruire cette gaine de myéline en priorité. La gaine de myéline est constituée à partir d'acide gras en très grande partie. Un apport d'acide gras en suffisance est important. Il s'agit surtout de soutenir un système nerveux qui est déjà très épuisé. Et si on tire le frein à main et qu'on passe à du cru végétalien, je pense que ça peut être catastrophique. Il y a vraiment un problème. Je ne sais pas ce que ça veut dire être végétarien. Je ne sais pas si je peux dire que je ne suis pas vegan au sens propre du terme, mais... Ce sont des étiquettes. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'en France particulièrement, dès qu'on prononce cru, on pense végétalien, suppression de tous les produits animaux. Je veux dire, pour des personnes qui ont des troubles du niveau du système nerveux, c'est certainement pas la première des choses à faire. Loin de là. Le truc, c'est que quand on est en changement alimentaire, le premier truc auquel on pense, c'est quoi ? C'est supprimer la viande. Les gens te disent, je suis en changement alimentaire, je supprime la viande. Mais tu sais ce qu'ils devraient supprimer en priorité ? C'est cette espèce de colle immonde qu'on appelle les céréales. Ça, ouais, c'est un poison majeur. Ça, les céréales, c'est un poison majeur. Les produits animaux ne sont pas un poison majeur. Pour les personnes qui sont fortement acidifiées, couper toute source d'acidification est essentiel, mais ce n'est pas un poison majeur. Nous sommes adaptés à la consommation d'un petit peu de produits animaux. Nous ne sommes pas du tout adaptés à la consommation de céréales. Donc c'est bien deux proportions différentes. Pour les personnes qui ont une dysfonction du système nerveux, moi je recommanderais de ne pas couper comme ça, de ne pas sauter au tout cru d'une manière délibérée, ou en tout cas de ne pas sauter au tout cru végétalien. Je suppose que c'est peut-être ce qui s'est passé. On va faire une vidéo aussi sur la sclérose en plaques. En tout cas, si la marche est dégradée, c'est-à-dire que le système nerveux est en train de s'affaiblir, il faut le soutenir, ce système nerveux. Donc moi, je ne couperais pas comme ça. C'est compliqué, je dis toujours la même chose. Toujours et toujours, toujours la même chose. On se heurte à l'autre époque à une espèce de choix qui est juste impossible à faire et qui ne peut être qu'un choix individuel. C'est pour ça que moi, toutes les leçons qu'on va donner sur ce choix-là, elles me font bien rigoler parce que c'est vraiment un choix individuel. Il y a des besoins physiologiques, particulièrement pour des corps particulièrement épuisés. Et n'en déplaise au dogmatisme ambiant, pour des corps particulièrement épuisés, les produits animaux seront nécessaires parce que ces corps-là ne sont plus capables de produire les vitamines B qu'ils devraient produire normalement parce que leur biote est complètement déséquilibrée. Ils ne vont plus produire les hormones qu'ils devraient produire. Ils sont affaiblis, ils manquent de stimulation nerveuse. Alors effectivement, si on coupe tous les produits animaux, la personne va s'effondrer. Est-ce que ça veut dire que c'est normal de fonctionner sur les produits animaux ? Je n'en sais rien. Pragmatiquement, si on coupe les produits animaux, la personne va s'effondrer. Et donc, d'un côté, il y a ces besoins physiologiques avérés de pas mal de personnes qui sont épuisées ou qui sont en dysbiose avancée. Et de l'autre côté, il y a l'industrie barbare de production alimentaire. Et c'est très difficile de considérer qu'il puisse y avoir des conditions d'approvisionnement en viande, en produits animaux qui soient acceptables. C'est très difficile. Et on se trouve tiraillé entre ces deux impératifs, entre des impératifs éthiques et des impératifs physiologiques. Et là, franchement, je crois qu'il n'y a que l'individu même qui peut faire le choix. Mais c'est une question cruciale. Ça, je suis absolument d'accord. Alors, Aurélien, je viens de découvrir votre site il y a un mois de cela, suite à une discussion avec un ami. Pour vous exposer les faits en deux mots, je suis l'euro-détenteur d'une sclérose en plaques depuis l'âge de 18 ans. J'en ai 35 maintenant. Certainement aidé par une vaccination de l'hépatite B. Ouais, on ne va pas faire un sujet sur la vaccination actuellement, mais sachez quand même, on me demande souvent, mais qu'est-ce que tu penses des vaccinations ? C'est simple, les vaccins sont chargés de métaux lourds. Donc déjà, il n'y a pas besoin d'être bien malin, on sait toujours tous que les métaux lourds sont des poisons, des neurotoxiques majeurs, donc à chacun d'en tirer ses conclusions. Après, il y aurait des tas d'autres grièves qu'on pourrait harguer, mais le premier truc, c'est qu'il y a des métaux lourds dans les vaccins et que ça, ce sont des neurotoxiques majeurs pour l'organisme. Donc, suite à un vaccin pour l'hépatite B, j'en ai 35 ans maintenant. Pour info, je ne suis pas encore en chaise roulante, mais depuis 3 ans, j'ai de grandes difficultés à la marche, et pour le boulot, c'est la croix et la bannière. Je suis technicien aéronautique. J'ai été traité par Avonex en intramusculaire pendant 2 ans, puis Glynigna pendant 2 ans. Je viens d'arrêter ce dernier voyant les effets cataclysmiques sur le foie et qui n'arrêtaient pas la progression de la maladie. Je me suis acheté un extracteur de jus et consomme 2 kg de carottes par jour en jus, un verre d'eau chaude le matin et autres fruits, orange, kiwi, banane. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me prescrire un traitement adapté ? Non, qui envisagerait si possible une rémission ou un stop de l'évolution de la maladie. Et honnêtement, pensez-vous qu'il soit possible de guérir ? S'il vous plaît, sauvez-moi la vie. Alors Aurélien, première des choses, s'il y a quelqu'un qui peut te sauver la vie, en tout cas sur le plan humain, c'est toi. C'est-à-dire que c'est par les actions que tu vas poser que tu vas pouvoir, peut-être, mettre en place ce qu'il faut pour résoudre ce phénomène. Alors tu me demandes, est-ce que la sclérose en plaques peut être guérie ? Il y a plusieurs témoignages dans le livre d'or du site que je te conseille d'aller consulter. Dès que le moteur de recherche sera en place, tu verras, il y a plusieurs témoignages dans le livre d'or qui indiquent des améliorations extrêmement favorables. Si tu cherches un témoignage de rémission complète de la sclérose en plaques, je te conseille un livre qui s'appelle « Quand je serai seul avec la mère ». C'est un récit autobiographique. « Quand je serai seul avec la mère », il doit se trouver encore, qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Dominique Guyot, G-U-Y-A-U-X. C'est un récit autobiographique qui parle de quelqu'un qui avait une sclérose en plaques, qui est parti seul en mer d'une certaine manière pour y finir ses jours, en voyant son état dégénéré, et qui a découvert l'alimentation crue au cours de son voyage. C'est aussi l'histoire de sa guérison. Alors, guérison, officiellement parlant, on ne parlera jamais de la sclérose en plaques. Sauf que si quelqu'un a des problèmes de motricité, et que suite à une modification de son mode alimentaire et de son mode de vie, il n'en a plus pendant 30 ou 40 ans, on peut appeler ça une guérison. On ne part pas du principe que tout bien portant est un malade qui s'ignore, tout bien portant est un bien portant. Et à l'intérieur du corps, l'homéostasie fait le reste. Donc oui, on peut dépasser complètement cet état. Tu me demandes de te prescrire quelque chose. Alors, comprends bien, ce n'est absolument pas ce qu'on fait dans ces vidéos. J'essaye de donner des conseils généraux, d'essayer de comprendre quelle est la genèse d'une telle affection. Quand on parle de sclérose en plaques, on parle de destruction de la gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est cette espèce de gaine promée de matériaux gras, ce sont des lipides, des acides gras, qui gagnent les fibres nerveuses du système volontaire, c'est-à-dire ce qui fait agir les muscles dans notre corps. Comme cette gaine est détruite, la conduction de l'information nerveuse ne se fait plus de manière adéquate. La gaine est détruite, les nerfs sont détruits, et la conduction de l'information nerveuse ne se fait plus de manière adéquate. Et donc, tu as de plus en plus de mal à marcher. Pourquoi est-ce qu'on a la destruction de la gaine de myéline ? Par quoi est-ce qu'elle peut être détruite ? Elle peut être détruite uniquement par des produits qu'on appelle les produits acides dans le corps. Donc, il y a une très forte acidité, alliée peut-être à une neurotoxicité liée au métaux lourd que tu as pris avec ces vaccins pour l'hépatite. C'est possible. Quelle est l'attribution ? Comment est-ce qu'on guérit d'une kérose en plaques ? Premièrement, en supprimant les apports de matériaux acides, donc en réformant son alimentation de manière à revenir à une alimentation anti-acide, anti-inflammatoire à anti-acide. Anti-acide, c'est simple. C'est tout ce qui est verre, verdure, alimentation vivante, chargée de minéraux, et les légumes et les verdures en particulier sont les produits les plus chargés en minéraux que l'on puisse trouver. Graisses, matières grasses, non transformées, naturelles, qui vont être aussi des anti-inflammatoires majeurs de l'organisme, particulièrement pour tout ce qui est neurodégénératif, la graisse de coco est extrêmement recommandée, en plus elle a des propriétés antifongiques, mais la graisse de coco, toutes les graisses, graisses insaturées, graisses saturées, ne pas négliger les graisses saturées, on nous a fait du brainwashing, du lavage de cerveau par rapport aux graisses saturées. Les graisses saturées sont essentielles pour le fonctionnement de l'organisme aussi, pas que, mais aussi. Donc là, tu as tes deux anti-inflammatoires, donc des légumes pour les minéraux, des graisses pour le côté anti-inflammatoire de l'organisme, comme le corps produit du cholestérol, qui est une graisse saturée majoritairement. Ensuite, faire sortir les produits acides, et là pour ça, les produits les plus détoxifiants que tu puisses avoir dans la planète, qui vont nettoyer l'organisme, c'est les fruits. Donc tu as les légumes et les matières grasses pour le côté anti-inflammatoire, qui va protéger l'organisme contre ces attaques acides, favoriser la reconstruction de la gaine de myéline, parce qu'il faut bien apporter des acides gras pour reconstruire la gaine de myéline. Ensuite, les fruits pour détoxifier. Et puis alors là, la proportion de l'un ou de l'autre, ça va être à jouer chacun, à se déterminer en fonction de la capacité illuminative du corps, de la capacité du système nerveux. Système nerveux d'ailleurs que je viserai à renforcer. Donc le programme que j'ai élaboré tout à l'heure pour de la fibromyalgie, moi j'adopterai un petit peu le même. Il me semble que les extraits glandulaires seraient assez incontournables dans ce cas-là. Tu verras d'ailleurs dans le témoignage de Dominique Guyot, dont je te parle, quand je serai seul avec la mer, qui est vraiment un très beau livre. Malheureusement, je crois qu'il est quasi épuisé, je ne sais pas s'il va le ressortir. Mais c'est un récit autobiographique, c'est un récit magnifique aussi pour ceux qui aiment la mer, pour ceux qui ont l'attirance vers la mer. Moi je suis un marin raté. J'aurais adoré être marin, je déteste être en bateau. Donc voilà, théoriquement je suis un marin. Je suis un marin théorique, on va dire. Puis la seule fois où je suis parti en mer avec un copain, il y a le mât qui a cassé, et on s'est retrouvé avec la coque comme ça, donc très peu pour moi. Mais bon, pour ceux qui ont cet esprit d'aventure, le récit est somptueux, très bien écrit, avec énormément d'émotion. C'est l'histoire aussi d'une relation d'un fils à son père. Et surtout, c'est l'histoire d'une rédemption, parce qu'il était mourant. Des histoires comme ça, moi je pourrais raconter la mienne, pareil. J'étais mourant, plus personne n'aurait parié un copec sur moi. Franchement, s'il y avait un cheval sur lequel miser, ce n'était pas moi. Parce que dans l'état où j'étais il y a 8 ans, on n'aurait pas pu parier ce qui allait m'arriver par la suite. Donc c'est vraiment l'histoire d'une rédemption, d'une découverte, d'une nouvelle vie, et surtout au travers d'une alimentation, de la disparition des symptômes, qu'on appelle la sclérose en plaques, et surtout la découverte de tout un nouveau monde. Donc ça c'était primordial, ce livre extraordinaire. Donc pour la sclérose en plaques, je ne négligerais pas la régénération, surrénalienne, avec des plantes adaptogènes, avec des extraits glandulaires, ça ça me paraît essentiel, des graisses, du soleil, du sauna, du massage, tout ce qui va favoriser la régénération nerveuse. Checker ton environnement au niveau électromagnétique, moi je me mettrais vraiment dans une zone où il n'y a plus de problèmes de perturbations. Si tu habites en ville, sérieusement, là je vous ferai tout pour partir à la campagne, partir à la campagne et favoriser la régénération nerveuse. Quand on parle de régénération nerveuse, on parle de reconstruction avec des graisses, on parle de détoxification et de renforcement de l'énergie avec des fruits. Les fruits sont primordiaux pour la reconstruction nerveuse. Mon formateur, le docteur Robert Morse, dit même que pour une vraie reconstruction nerveuse, on ne peut pas faire l'économie d'une période de tous fruits. J'aurais tendance à être d'accord avec lui, moi j'inclus dans les fruits les fruits gras, mais je dirais que du tous fruits parce que le fruit par rapport aux légumes, c'est vraiment le produit qui va demander le moins d'énergie métabolique pour la digestion et qui va fournir la balance entre énergie prise pour la digestion et énergie redonnée au système, elle est extrêmement favorable pour l'énergie redonnée au système. Donc pour moi une période de tous fruits, les fruits incluant les avocats, les noix de coco, la graisse de coco, les choses comme ça, les olives, tous les fruits acides, tous les fruits sucrés, tous les fruits juteux, tous les fruits amylacés comme la banane, ça me paraît assez incontournable, donc je suis assez d'accord avec lui, enfin assez d'accord avec lui, ça lui ferait une belle genre, il a une expérience qui est bien plus grande que la mienne. Donc je me retrouve dans ce qu'il dit, et il me semble qu'effectivement du soleil, techniquement, pour une bonne régénération nerveuse, tu prends ta famille, tu te barres dans les tropiques, alors tu vas me dire oui, non, c'est pas possible, ben oui, c'est pas obligatoirement possible. Par contre, aménager ton mode de vie de manière à minimiser les agressions, ça me paraît essentiel. Donc c'est toi qui va te sauver la vie au travers des choix que tu vas faire. Tu as 35 ans, t'es pas encore trop âgé, il faut bien comprendre que le système nerveux décline avec l'âge, c'est obligatoire, enfin c'est obligatoire, non c'est pas obligatoire, mais c'est souvent ce qui advient, et donc à 35 ans tu as encore de la bonne vitalité. Donc je te souhaite vraiment d'attraper ce message et de voir cette régénération nerveuse à l'action. Merci d'avoir regardé cette vidéo !